... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de cette édition avec deux chiffres dans l'actualité de ce lundi. Celui du nombre de morts sur les routes en 2003, il est passé sous la barre des 6000, 5732 exactement, soit 1500 vies sauvées. C'est le meilleur résultat depuis que les statistiques existent. Une baisse enthousiasmante, c'est le mot des associations. Et puis le bilan de la délinquance, elle est en recul, la tendance s'inverse, moins 3,4% toutes catégories confondues l'an passé. Avec un point noir, les agressions contre les personnes qui continuent d'augmenter. Du vent, beaucoup de vent sur le nord-ouest de la France, mais la tempête annoncée n'a pas fait de dégâts, sauf à Paris où une montgolfière destinée aux touristes a été déchirée. Ce soir, l'avis d'alerte de Météo France a été levé partout. Politique, François Bayrou défie un peu plus la majorité. Le président de l'UDF annonce qu'il sera candidat au régional dans le département de la Gironde, le fief d'Alain Juppé. Crise politique majeure en Iran. A la veille des législatives, les religieux conservateurs ont invalidé 80 candidatures des réformistes. Un coup d'arrêt au geste d'ouverture observé après le tremblement de terre. Enfin, le phénomène, Jamel Debouze, le gamin de la banlieue, est devenu l'acteur et le comique le plus coté en France. Sa tournée fait sale comble, il est adulé comme un porte-parole. Nous l'accueillons ce soir. François Jamel, on se voit tout à l'heure. Oui, les Français peuvent faire preuve de civisme et changer de comportement. C'est ce que nous dit ce bilan de la sécurité routière. Donc pour 2003, les superlatifs sont de mise. Bilan enthousiasmant pour la Ligue contre la violence routière. Extraordinaire pour la Fondation Anne-Cellier. Un miracle pour les automobiles clubs. Le nombre de morts a donc diminué de 22% cette année. La France se rapproche des bons élèves de l'Europe. Diego Garcia, Mélissa Montero. 5 732 morts, 111 135 blessés dans près de 87 000 accidents. La tendance est claire. Une diminution de l'ordre de 20% dans toutes les catégories. Que de chemin parcouru depuis les années 70, lorsque la France détenait le triste record des accidents de la route. En 1973, l'hécatombe atteignait les 16 617 morts. A l'époque, on avait demandé à tous les habitants de Mazamé de se coucher par terre pour symboliser ces chiffres catastrophiques. En 30 ans, le nombre de tués a pratiquement été divisé par 3. Ceinture de sécurité obligatoire, limitation de vitesse, permis à point, toutes ces mesures ont contribué à réduire considérablement le nombre de victimes. Ces chiffres s'expliquent principalement par un changement de comportement des Français, par une meilleure attitude sur la route, et surtout, surtout, par des efforts sur la vitesse et l'alcool. Sans oublier la peur du gendarme et les fameux radars automatiques. Comparés à 2002, chaque jour, 4 vies ont été sauvées l'an dernier. Demain, pendant le conseil interministériel sur la sécurité routière, il sera surtout question des jeunes. Les 15 à 24 ans ne sont que 13% de la population. Ils représentent toujours 26% des tués sur la route. Alors, ce mouvement s'inscrit-il dans la durée ? Faut-il parler d'esprit de responsabilité, de prise de conscience, ou plus simplement de peur du gendarme et des amendes beaucoup plus salées ? Eh bien, voici l'avis de plusieurs spécialistes et des principaux intéressés. Vanessa Roux et Michael Cariot. Allez, on travaille sur une vitesse supérieure, conduite économique. À peine son permis en poche, Marilène Fabreau, 19 ans, cherche à se perfectionner. Sur ce circuit, on simule les pièges de la route pour mieux les anticiper et intégrer les bons réflexes. Très tôt, je détecte une zone à risque, je vais me renseigner derrière. D'accord ? Pour moi, le danger est tout le temps là, est tout le temps présent. Depuis que je suis petite, je pense toujours au danger. Donc, pour moi, je pense aux autres avant de penser à moi. C'est ma nature d'esprit. Une nature plutôt exceptionnelle, car pour la majorité des conducteurs, le respect du code se fait sous la contrainte. Chacun se sent visé en se disant, si je vais trop vite, je vais me faire piquer mon permis de conduire, je vais perdre des points. Et donc, il y a un comportement de conduite apaisée, forcée, mais de conduite apaisée qui s'inscrit, qui n'empêchera pas toujours, bien sûr, certains excès de certaines personnes. Depuis la mise en place des radars automatiques, la peur de la sanction fait lever le pied aux automobilistes. Face à la répression, il y a ceux qui comprennent et ceux qui s'insurgent. On est fliqués de plus en plus, c'est tout, je crois. Maintenant, on doit faire attention, mettre la ceinture, pas téléphoner, et faire attention à la limitation de vitesse. Je pense que c'est normal. Personnellement, je vais moins vite. Donc, je ne sais pas si c'est le but, mais personnellement, je vais moins vite. Moins vite, en effet. La vitesse moyenne a chuté de 10% en quelques semaines. L'effet radar. Oui, des comportements qui changent, mais pas partout et pas au même rythme. Quelques heures avant la publication de ces chiffres, on apprenait qu'un homme de 47 ans avait été poignardé en Côte d'Or parce qu'il ne roulait pas assez vite. Une affaire consternante. Benoît Guadré, Philippe Suivet. La vie de la famille Vettoretti a basculé en quelques minutes. Samedi soir, cette mère, accompagnée de ses deux enfants, suivait son mari en voiture à un kilomètre de distance. Arrivée à ce stop, elle découvre son époux en sang dans son véhicule. Il vient d'être poignardé par un automobiliste. que ce fou a prétendu qu'il n'allait pas assez vite. Mais bon, c'est pas parce qu'on va pas assez vite, qu'on va planter les gens. Ils auraient pu se quereller, ils auraient pu faire je sais pas quoi, mais pas ça. Surtout que mon mari, il n'a même pas eu le temps de faire ouf, de toute façon. Puisqu'il est encore attaché. Moi, je sais qu'il a ouvert la porte et il l'a piqué tout de suite. La lame a atteint le cœur. Jean Vettoretti, 47 ans, décède. Il ne connaissait pas son agresseur, un père de famille de 44 ans. L'homme en fuite s'est présenté à la gendarmerie. Les enquêteurs l'avaient identifié. L'auteur du coup de couteau explique qu'il s'est bagarré avec la victime, qu'il a voulu se protéger et qu'il a sorti un couteau parce qu'il se sentait agressé et que la victime s'est empalée toute seule sur le couteau. L'auteur du coup affirme que la victime lui avait fait auparavant une queue de poisson. Ce meurtrier présumé sortait d'une partie de chasse. Selon l'épouse de la victime, il était en état d'ébriété. Et puis deux hommes ont été condamnés à trois mois de prison ferme pour avoir détruit un radar automatique dans les Yvelines vendredi dernier. Autre chiffre, autre bilan très attendu et qui va sans doute nourrir encore le débat, celui de la délinquance en 2003. Bilan positif, les statistiques marquent un recul de 3,4%. C'est la première baisse depuis six ans avec un bémol, les violences contre les personnes. Le détail d'abord, Amori Guibert, Zinzin Boudaoud. La tendance était amorcée depuis plusieurs mois. La voilà confirmée. Les chiffres de la délinquance pour 2003 sont en baisse, révèle le Figaro aujourd'hui. Et c'est une première depuis 1997. Point de départ d'une remontée du nombre de crimes et délits jusqu'à l'année dernière et cette baisse de 3,4%. Les services de police et de gendarmerie ont constaté moins de 4 millions de faits contre plus de 4,1 millions en 2002. Une baisse qui ne doit rien au hasard selon certains syndicats de police. Il y a trois sortes de moyens qui rendent notre travail policier plus efficace. D'une part, des moyens juridiques qui nous permettent tout simplement de faire des investigations plus rapides et plus poussées. des moyens matériels tout simplement qui permettent aussi d'être plus compétitifs. Et enfin, une coordination des services entre police et gendarmerie. La gendarmerie qui pour une fois affiche de bons résultats, baisse de 3,5% des crimes et délits. Et un taux d'élucidation, c'est-à-dire la part des affaires où les enquêteurs pensent avoir arrêté le coupable, qui passe de 32 à 35%. Un bémol toutefois dans ce tableau. Il s'agit des violences contre les personnes en hausse de 7,3%. C'est une tendance inquiétante qui se confirme d'année en année. Un bilan qui sera détaillé après-demain par Nicolas Sarkozy et les responsables de la police lors d'une conférence de presse. En attendant, on dispose déjà de quelques indications géographiques, par exemple, pour les seules zones encadrées par la gendarmerie. C'est en Isère que la hausse est la plus forte. Et c'est dans le Val d'Oise que la baisse est la plus conséquente. Sur place Christophe Wiedemann, Paul de Genève. Paris n'est qu'à 50 kilomètres. Dans ce village apparemment calme, la délinquance avait fortement augmenté en 2002. L'année dernière, renversement de tendance, moins 17% de délits constatés, selon le bilan des gendarmes. Les diminutions des dégradations sur véhicules. Voilà, diminution des dégradations, des vols d'un véhicule, des cambriolages, des tags. La gendarmerie a vraiment pris au sérieux tous les actes de délinquance qu'il y avait sur notre commune en début 2003 et on en voit les résultats. Un bon résultat parmi d'autres pour les gendarmes du Val d'Oise. Dans la zone rurale du département, ils ont obtenu le record national de baisse de la délinquance. Moins 12,97% en 2003. Pourtant, il suffit parfois d'un rien pour marquer les esprits. Ça n'arrête pas, il y a toujours quelque chose. Ou alors les poubelles, ils les cassent, ou les bancs, ils les cassent. Ils ont volé un banc. Ils ont volé un banc, là, sur la route de hautier. Donc il faut le faire quand même, un banc. Il y a des gens qui viennent de Sergy, de Sarcelles et tout ça, et ils viennent dans le coin pour foutre la merde. Il y a 4 ans, cette boulangère a quitté Aubervilliers, une ville plutôt remuante, pour s'installer à Marine. Hausse ou baisse de la délinquance, elle n'a pas vraiment senti de différence. Je connais tout le monde, j'ai pas d'inquiétude, je me couche pas le soir en me disant qu'est-ce qui va m'arriver le lendemain. On n'est quand même pas dans un coin chaud. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. La délinquance devra encore baisser pour que la population le ressente. A Marine, il y aura donc des renforts, 3 gendarmes en plus cette année. Oui, ces chiffres de la délinquance seront sans doute contestés. Chacun reconnaît aujourd'hui que les statistiques officielles reflètent mal la réalité. Un observatoire national de la délinquance a d'ailleurs été installé il y a 2 mois. Il doit proposer de nouveaux outils de mesure. Et puis il y a aussi le sentiment d'insécurité. On l'a vu, il n'a pas reculé partout. Exemple dans ce village de la Beauce, où des buralistes ont décidé de patrouiller eux-mêmes. Un reportage, Emmanuel Lambert, Jean-François Renaud. Et là, à pied, ils ont été fracturés, cette maison qui est à gauche. Nuit blanche sur les routes de la Beauce. A bord de leur voiture personnelle, Paulin Poitrimou et Nicole Baucher circulent dans tout le canton. Leur but, repérer toute présence inhabituelle. Mais la nuit, tout peut paraître suspect. C'est des gens qui vont visiter le village et qui tournent 3 fois, 4 fois au même endroit. C'est une voiture qui va être à l'arrêt, là, qui va être d'une immatriculation en dehors de notre coin. C'est un peu bizarre. Mais ces buralistes aîlés ne surveillent pas uniquement leur commerce. Toutes les nuits, ils inspectent les ruelles de chaque village avoisinant. Puis la patrouille se transforme en planque, la voiture discrètement garée à l'entrée d'un village. Ce soir-là, les buralistes ne croisent personne, sauf l'un de leurs collègues, lui aussi en patrouille. Vous n'avez pas l'impression un peu d'être un peu paranoïaque en faisant ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des risques ? Venez avec nous plusieurs jours à suivre. Vous vous sentirez à ce moment-là, vous aussi, paranoïaque. Pour quelles raisons ? Avec tout ce qu'on aperçoit, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, je n'appelle pas ça de la paranoïa. Les faits sont là de toute façon. On est rendu à 30 ou 40 cambriolages dans la région en moins d'un mois. Des chiffres démentis par la gendarmerie. Elle aussi surveille ce secteur, de jour comme de nuit. Ici, le nombre de cambriolages est en baisse depuis l'an dernier. C'est mieux rester chez eux dans leur famille que de sortir la nuit, tourner. Ils travaillent la journée, puis la nuit en plus, ils sont dehors à tourner, à patrier. Ce n'est pas vraiment leur rôle. Des approbations des gendarmes, des aveux aussi des représentants régionaux des buralistes. Ils prennent des risques démesurés aussi bien pour eux que pour l'entourage de leur famille et même des gens qu'ils pourraient soi-disant arrêter. Pourtant, à Poupry, l'un des villages où les buralistes patrouillent, certains habitants approuvent cette surveillance. Moi, je dis que c'est parfait, parce que ça freine quand même les voleurs. Quand ça patrouille pas, bien entendu, ils sont à l'aise. Depuis un mois et demi, les patrouilleurs d'Orger-en-Bosse envoient en moyenne deux signalements par nuit aux gendarmes. Aucun n'a débouché sur une interpellation. Voilà pour ce chapitre consacré à la délinquance. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours. Cette fois, c'est sûr, l'agresseur de Bertrand Delanoé a bénéficié d'un non-lieu. Il n'y aura pas de procès. L'homme, je vous le rappelle, avait poignardé le maire de Paris il y a un an et demi. Il a été jugé irresponsable et sera interné d'office. Yann Fronti, Stéphanie Davogneau. Il ne sera jamais jugé. Déclaré irresponsable, Azédine Berkane échappe à un procès. Il sera en revanche interné d'office dans un hôpital psychiatrique. En octobre 2002, ce chômeur de 40 ans avait agressé à coups de couteau le maire de Paris. C'était pendant la première nuit blanche. L'hôtel de ville était alors ouvert au public. Arrêté, Azédine Berkane avait expliqué aux policiers avoir agi par animosité envers les hommes politiques et les homosexuels. L'enquête démontrera par la suite que son état mental avait aboli son discernement. Dans le passé, Azédine Berkane avait déjà été hospitalisé au moins deux fois en psychiatrie en raison d'un délire de persécution. L'affaire se conclut donc aujourd'hui par un non-lieu prononcé par le juge d'instruction. Dans d'autres affaires, cette décision est souvent difficile à accepter. La déclaration d'irresponsabilité, c'est ce non-lieu. Ce non-lieu, c'est un papier, c'est tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. On n'écoute pas les témoins. On n'essaye pas de comprendre ce qui est arrivé. Simplement, c'est une clôture administrative d'un dossier. Entouré d'un groupe d'experts, le ministre de la Justice réfléchit à une réforme pour que les décisions concernant les irresponsables puissent être prises désormais au cours d'un procès. En bref, l'imam de Vénitieux, Chélali, Ben Chélali, son épouse, l'un de ses fils et trois proches devaient être mis en examen ce soir par les juges Bruguère et Ricard à Paris. L'enquête porte, je vous le rappelle, sur un projet d'attentat fin 2002 contre des cibles russes. Projet d'attentat présumé, la DST pense que l'usage d'armes chimiques était envisagé, mais aucun produit toxique n'a été retrouvé pour l'instant. Les obsèques du petit Hugo Moriot, tué vendredi par la chute accidentelle d'une statue dans son école, ont été célébrées tout à l'heure en présence de 1 000 à 1 500 personnes. L'image ici de la rentrée des classes à Sainte-Pasane, ce village de Loire-Atlantique. Le procureur cherche dans l'immédiat à savoir si des enfants ont grimpé sur la statue ou s'il y a eu bousculade. Une série d'auditions sont prévues dans les prochains jours. L'épidémie de Légionellose dans le Pas-de-Calais maintenant est-elle vraiment en phase descendante ? Deux nouveaux cas ont été enregistrés et une femme déjà contaminée et morte, ce qui porte à neuf le nombre de victimes, toutes des personnes âgées ou très âgées. Pour les spécialistes, cela ne remet pas en cause le constat de ralentissement de l'épidémie. Et en attendant, un peu partout en France, on s'inquiète de plus en plus du fonctionnement des tours réfrigérantes. Agnès Monteux, Patrick Desmully. Un 9e cas de Légionellose mortelle dans le Pas-de-Calais et deux nouveaux malades déclarés. En tout, 69 personnes ont été infectées par la bactérie. A l'origine de ces nouvelles contaminations, probablement toujours la même usine avec ces tours aéro-réfrigérantes. Des tours comme celle-ci, on en compte entre 20 et 30 000 en France, autant dire un peu partout dans les grandes villes. Elles font partie du système de refroidissement. Ces frigos géants rejettent de l'eau chaude. Dans une grande cuve, au contact de l'air, des coups d'eau sont refroidis, récupérés et réinjectés dans le circuit. La chaleur s'évapore sous forme de vapeur. Problème, au niveau du circuit d'eau chaude, les Légionelles peuvent proliférer et repartir aussi dans l'atmosphère. Nanterre, c'est ici que l'on compte la plus forte concentration de ces tours en Europe. Aujourd'hui, certains riverains de la Défense sont inquiets. Pour nous, il s'agit de technologies dangereuses, obsolètes. Tous les ans, on a des contaminations massives par tours aéro-réfrigérantes malentourtenues, défectueuses, etc. Installation de filtres, purges des tuyaux, des solutions efficaces existent. Mais les contrôles de l'État le montrent, il y a encore trop souvent des problèmes. On a trouvé dans 6% des cas des quantités de bactéries qui nécessitent un traitement et dans 2% des cas, des quantités de bactéries qui ont nécessité un arrêt de l'installation. Aujourd'hui, le gouvernement veut renforcer la surveillance. Un décret sera prochainement annoncé. Et puis, toujours à propos de santé, un débat-événement ce soir, dans Mot croisé, sur l'euthanasie, la maire de Vincent Habert, le docteur Chaussois et le ministre Jean-François Matéi sont les invités d'Arlette Chabot. Mot croisé, donc, à suivre à partir de 22h35. Une image saisissante et qui a provoqué une grosse frayeur ce matin dans la vallée de la Morienne, l'incendie d'une usine de produits chlorés destinés aux piscines. Ce nuage blanc toxique a entraîné des mesures de confinement, fermeture de l'autoroute de la Nationale, de la voie ferrée Modène-Chambéry. 4000 personnes sont restées enfermées chez elles. Tout est revenu à la normale en début d'après-midi. La tempête, la tempête annoncée sur l'ouest de la France est passée de fort vent, mais pas de dégâts, sauf ici, à Paris, où cette montgolfière du parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement, s'est déchirée, puis effondrée sous l'assaut des rafales. Elle est utilisée d'ordinaire pour offrir aux touristes une belle vue sur la capitale. Images tournées au caméscope par un amateur ailleurs. Le ciel très agité a d'abord offert un spectacle aux promeneurs. En Bretagne, dans le Morbihan, reportage Isabelle Rio, Michel Hivert. Quelques tôles arrachées sur cette toiture, des chutes de branches, les interventions des pompiers se limitent en Bretagne à une vingtaine par département. Pour autant, les rafales de vent prévues par Météo France ont été ressenties sur le littoral. Ça a bien soufflé, effectivement, ce matin. Il y a eu quelques bonnes rafales, ainsi que du sable. Et apparemment, ce soir, ça risque d'être un petit peu plus violent, d'après ce que j'entends avec d'autres personnes. La surprise, on verra bien. Des pointes enregistrées jusqu'à 125 km heure à la pointe du Rhin, ou 110 à Belle-Île, dans le Morbihan. De quoi suspendre les liaisons maritimes avec le continent. C'est le capitaine qui décide, en fait, suivant, ils voient, s'ils estiment qu'ils peuvent passer, ils passent, autrement, suivant les conditions, quoi. Dans le Finistère, Molène et Wessand n'ont été desservis qu'à midi. L'île de Saint a vu sa seule liaison quotidienne avec le continent annulé. Ici, à Quiberon, un seul trajet sur les quatre a été assuré. Si le vent est tombé, en fin de matinée, la mer est restée en effet formée avec une houle de 5 mètres de creux. Nous avons mis en place un barème depuis quelques années avec des limites hautes à ne pas franchir pour assurer la sécurité des passagers. Donc, cette fois-midi, avec des conditions de mer assez fortes, nous y sommes. Le phénomène reste habituel en cette période de l'année, mais l'appel à la vigilance est maintenu par les services météo. Oui, attention, il y aura du vent encore demain. Les précisions de Patrice Drevet à la fin de ce journal. Et puis, attention aussi aux avalanches. L'alerte a été portée au niveau maximum, au niveau 5, dans les Alpes. Politique, François Bayrou, défi un peu plus. La majorité, le président de l'UDF a annoncé tout à l'heure qu'il serait candidat au régional, non pas dans son département des Pyrénées-Atlantiques, mais dans la Gironde, le fief d'Alain Juppé. Jean-Baptiste Prédali. Manifestement, c'est un vrai plaisir pour François Bayrou. Pour se présenter au régional en Aquitaine, il avait le choix entre les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. Les Pyrénées, c'est chez lui, la Gironde chez Alain Juppé. François Bayrou a choisi. Je mènerai la liste des élections régionales en Gironde. Comme on dit, c'est un symbole ou plutôt un défi. Le président de l'UDF chez le président de l'UMP. Je n'ai pas la même idée que lui de l'avenir politique de la France. Son idée à lui, c'est un parti unique derrière lequel tout le monde s'aligne. Depuis des mois, François Bayrou joue avec les nerfs des dirigeants de l'UMP. Ce soir, Alain Juppé affecte de ne pas prendre la candidature Bayrou comme une déclaration de guerre. Quelle guerre, voyons. Restez paisible. Moi, je suis un être paisible et comme je ne suis pas candidat, je suis encore plus paisible. Il y a un an, François Bayrou rendait visite à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Les deux hommes étaient souriants. Il n'est pas sûr qu'on les revoie côte à côte pendant quelques mois. Oui, c'est aussi de la part de François Bayrou une réponse cinglante à Jean-Pierre Raffarin qui avait un peu plus tôt dans la journée appelé à une stratégie commune entre l'UMP et l'UDF dans les régions qui adressait ses voeux à la presse. Jean-Pierre Raffarin connaît qu'une embellie dans les sondages en ce moment. Entre un ministre de l'Intérieur omniprésent et un président de la République de retour sur la scène intérieure, il a défini son positionnement. On l'écoute. Ainsi, en assumant sa position, le Premier ministre est à la fois numéro 2 de l'exécutif et numéro 1 de la majorité parlementaire. En ce qui me concerne, je vis bien cette situation même si je mesure le poids des responsabilités. Et à noter que Jean-Pierre Raffarin a également contesté que les moyens de la recherche publique diminuent sans donner plus de précision et ce, au moment où la fronde des chercheurs prend de l'ampleur. Vous le savez. Et puis, on en sait un peu plus sur un autre sujet d'actualité. Le préfet d'origine maghrébine qui sera nommé après-demain en Conseil des ministres, il s'agit de Haïssa Dermouch, aujourd'hui directeur de l'école supérieure de commerce de Nantes. Sur place, Alexandre Cara, Philippe Mugerin. C'est par les journaux qu'ils ont appris la nouvelle. Le directeur de leur école va bientôt les quitter pour devenir le préfet issu de l'immigration promis par Jacques Chirac. Côté symbolique, moi je le trouve important. Côté symbolique, c'est bien, mais surtout de la mériter. A mon avis, c'est qu'il a les capacités. A mon avis, ce n'est pas juste pour mettre le premier préfet issu de l'immigration. Il ne faut pas aussi tomber dans le piège du choix systématique du noir, du maghrébien, simplement de cette discrimination positive qui peut être justement très négative. Mais ça peut être un bon signal envers la population française. En 1976, quand il rejoint l'école supérieure de commerce de Nantes, Aïssa Dermouche n'est encore qu'un simple professeur. 13 ans plus tard, il en devient le directeur et en un peu plus d'une décennie, il transforme l'établissement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il suffit de voir l'évolution de l'école en 15 années de direction de sa part. Elle a été propulsée parmi les toutes premières françaises voire européennes, alors que c'était une école parmi d'autres quand il en a pris la direction. Pour l'heure, Aïssa Dermouche garde le silence en attendant sa nomination. Si aux yeux du chef de l'État, ce cabile, venu en France à l'âge de 18 ans, symbolise l'intégration réussie. Pour le futur préfet, c'est sans doute aussi un peu plus qu'une promotion. J'ai toujours senti chez lui une grande envie de reconnaissance, comme chacun peut l'avoir, mais peut-être un peu plus lui. J'ai le souvenir en particulier que quand il a reçu la Légion d'honneur, il était content de ça en disant je représente un peu plus que moi-même dans cette affaire-là. Mercredi, Aïssa Dermouche sera nommée préfet le jour même de ses 57 ans, dont près de 40, passés en France. L'actualité à l'étranger du rififi à la Maison Blanche. Paul O'Neill, ex-secrétaire au Trésor, l'équivalent de notre ministre des Finances, qui a démissionné il y a un an, affirme dans un livre publié la semaine dernière qu'il a découvert un George Bush ressemblant, je cite, à un aveugle entouré de sourds. Pour lui, le président américain n'écoute pas ses interlocuteurs lors des réunions. Sur le fond, Paul O'Neill conteste la politique de déficit massif de l'administration américaine. Il indique aussi qu'elle n'a jamais eu la preuve que l'Irak détenait des armes de destruction massive. La France, on le sait, est plutôt mal vue par l'équipe Bush. Notre ambassade à Washington a décidé d'employer les grands moyens. Elle a fait appel à un lobbyiste, un homme d'influence à Washington, Alain Chalvon. L'ambassade de France à Washington, c'est une PME et plutôt moyenne que petite. 293 employés, enfin 293 plus 1. Depuis le mois de décembre, un petit nouveau participe au tour de l'ambassadeur aux deux réunions hebdomadaires des chefs de service. Le petit nouveau le voilà, il est américain, lobbyiste de profession. Il est parfaitement intégré en participant à ces réunions et en disposant d'un bureau à quelques pas de celui de l'ambassadeur. J'ai travaillé au Capitole pendant 9 ans. Je connais beaucoup de monde et lorsqu'un problème se pose, je sais exactement quelles sont les personnes auxquelles il faut parler. Cameron Griffiths a donc été embauché pour sa connaissance du milieu politique américain. La plupart des grandes ambassades à Washington ont depuis longtemps des lobbyistes, mais jusqu'ici, la France avait résisté. Il est utile d'avoir un Américain qui peut nous aider à comprendre et je dirais en amont identifier les risques pour la France, nous informer immédiatement et puis relayer nos messages en complément de ce que nous faisons. Aux réunions bi-hebdomadaires de l'ambassade, Cameron Griffiths apprécie donc les sujets sensibles et passe ensuite une bonne partie de son temps au Congrès pour les traiter. Ainsi nous explique-t-il et il a regardé dans son carnet d'adresse les élus qui ont des entreprises françaises dans leur circonscription. Pour leur rendre une petite visite, ça peut toujours servir de rappeler que la France est le deuxième investisseur aux Etats-Unis. Des emplois, des emplois, des emplois, c'est la priorité aux Etats-Unis et s'ils sont créés par des entreprises françaises, c'est un message fort à faire passer au Congrès. Et les journées se terminent souvent tard par un bon repas dans un restaurant de la ville avec tel ou tel député. Je pense que c'est très important que l'ambassade de France ait un collaborateur en lequel une personne comme moi puisse avoir confiance. A propos, Pete Wikloski vient de rejoindre la toute nouvelle association d'amitié parlementaire franco-américaine. Ça n'est sans doute pas un hasard. Paris soulagé après la décision du Pakistan de réduire la peine de prison de nos deux confrères du magazine L'Express à une simple amende. Mark Epstein et Jean-Marc Guilotto sont donc libres. Ils espèrent rentrer demain en France. Rappelons qu'ils avaient été condamnés à six mois de prison parce qu'ils s'étaient rendus dans la ville de Keta parce que leur visa leur interdisait. Leur accompagnateur, quant à lui, sera jugé demain. Son cas sera examiné demain. Le Proche-Orient, en bref, imposante manifestation de colons hier après les annonces d'Ariel Charon qui souhaitent démanteler des colonies isolées. Quelques cent mille personnes ont défilé à Tel Aviv. Quatre ministres participaient à ce rassemblement de la droite nationaliste. Une crise politique majeure en Iran à la veille des élections législatives. Les religieux conservateurs ont invalidé 80 candidatures réformistes. Un coup d'arrêt au signe d'ouverture observé après le tremblement de terre. Le bras de fer au sommet du pouvoir iranien dure depuis plusieurs années maintenant. Maryse Burgo. C'est un mouvement de révolte qui, à l'image, semble assez discret. Pourtant, ces députés iraniens sont en colère. Dans les couloirs du Parlement à Téhéran, ils se sont même permis un sitting de protestation. Ces députés sont tous des réformateurs et depuis hier, ils savent que la plupart d'entre eux ne seront pas autorisés à se représenter aux élections législatives en février prochain. Une décision d'inéligibilité prise par une instance très discrète puisqu'elle n'est jamais filmée, le Conseil des gardiens de la Constitution. Un conseil très proche du clan conservateur et qui réalise ainsi une sorte de coup d'État contre le clan réformateur. Deux clans représentés aujourd'hui par ces deux hommes que tout oppose. À droite, le président Khatami réélu en 2001 en promettant une démocratie islamique. À gauche, l'ayatollah Khamenei, très conservateur, il refuse aujourd'hui comme par hasard de prendre parti sur cette affaire. Une affaire qui pourrait bien pousser une nouvelle fois à la révolte des jeunes. Déjà, ils promettent de s'abstenir d'aller voter déçus par le maigre bilan du président. Or, selon les experts, une abstention record profiterait inmanquablement aux clans conservateurs. Des nouvelles d'Ingrid Bettencourt. Elle est en bonne santé et pourrait être libérée prochainement à l'occasion d'un échange de prisonniers. C'est ce qu'a déclaré l'un des chefs de la guérilla colombienne à nos confrères de TV5. Ingrid Bettencourt, rappelons-le, est retenue en otage depuis plus de deux ans par les FARC. Image enfin de Charmelle Cheikh. Le robot envoyé par France Télécom est arrivé sur place aujourd'hui. Le Scorpio peut descendre, je vous le rappelle, à près de 1000 mètres de profondeur, ce qui pourrait lui permettre de retrouver les deux boîtes noires. Première plongée prévue demain matin. La consommation au lendemain de l'augmentation du prix du gazole avec cette question est-il toujours avantageux de conduire un diesel ? Une question qui concerne 40% des automobilistes. Si le prix du carburant augmente, celui du véhicule à l'achat baisse régulièrement. Luc Bazizin, Patrick Desmulis. Les automobilistes français, les plus grands amateurs de véhicules diesel au monde. En fait, deux voitures neuves sur trois sont vendues dans cette motorisation. Mais à l'achat, il faut souvent débourser davantage. Par exemple, la version diesel de ce modèle coûte 1300 euros de plus que son équivalent essence. Et pour celui-ci, la différence est de 1900 euros. Mais cet écart de prix d'une dizaine de pourcents tente à se réduire. Un investissement qui mérite donc le calcul. Il y a un facteur non négligeable, c'est la revente de ce véhicule ensuite. Quand un véhicule diesel atteint 3 ans et 60 000 km, il faut savoir qu'il tient une forte cote sur le marché de l'occasion, ça se revend très très bien. À 45 000 km environ, donc au bout de trois années d'utilisation, la différence est complètement amortie. Et donc ça reste quand même très attractif pour un client. Avec un gazole 3 centimes plus cher à la pompe, les particuliers ont toutes les raisons de se demander si c'est encore bien rentable. La réponse est claire, les moteurs diesel sont moins gourmands, environ 2 litres de moins que l'essence tous les 100 km. Donc plus vous roulez en diesel, plus vous amortissez l'achat. Les augmentations subies à ce jour ne remettent pas en cause directement l'intérêt de l'achat d'un véhicule diesel. Ceci étant, il faut savoir qu'il faut quand même rouler avec un minimum de 16 000 km par an pour avoir l'intérêt d'un achat d'un véhicule diesel. La différence de prix entre les deux carburants, essence et gazole, avoisine encore les 20 centimes d'euro. Les automobilistes français et les voitures diesel ont donc encore de bonnes raisons de faire ensemble un long bout de chemin. L'environnement, le réchauffement du climat et cette étude suisse dans 70 ans. L'Europe connaîtra la canicule une année sur deux. Des températures supérieures à 40 degrés deviendraient courantes. José Blanc Lapierre. La canicule de cet été, du jamais vu depuis 150 ans, c'est la seule certitude scientifique. Mais ce phénomène météo était-il exceptionnel ou risque-t-il de se reproduire ? La question est dans le collimateur des chercheurs. Aujourd'hui, c'est une équipe suisse qui annonce ses premiers résultats. Si nos calculs sont justes, il faut considérer que d'ici la fin du siècle, un été sur deux pourrait être caniculaire. Une canicule un été sur deux, certes, mais peut-être pas aussi forte que celle de 2003, explique le chercheur. Car selon ses hypothèses, le réchauffement de la planète aurait une double conséquence. La hausse moyenne des températures, mais également des écarts plus grands d'un été à l'autre. Autrement dit, été caniculaire et été pluvieux devrait se succéder. D'autre part, des températures aussi élevées qu'en 2003 devraient se reproduire environ tous les 10 ans. C'est également ce que prévoit l'étude suisse. Il ne vous reste plus que quelques jours pour souhaiter une bonne année. Traditionnellement, c'est jusqu'à la fin du mois de janvier. La tendance cette année, les voeux électroniques, vous l'avez peut-être noté, c'est plus rapide, c'est moins cher. Le nombre de cartes internet envoyées a doublé par rapport à l'année dernière. Laurent dit, rappelez à chacun qu'il ne dispose plus que de 24 heures pour présenter ses voeux à ses concitoyens. En fait, tradition oblige, vous avez jusqu'à fin janvier pour souhaiter vos voeux. En revanche, il va être grand temps de choisir ces cartes. Il y a 50 ans, elles ressemblaient à ceci. Un peu plus près de nous, à ceux-là. Cette année, la tendance est plutôt à la carte électronique choisie sur internet. En quelques clics, on envoie cette carte virtuelle vers la messagerie de l'heureux élus. Le petit plus, c'est souvent l'animation. Je pense que les gens ont découvert le service progressivement et on a reçu l'année dernière, on en a entendu parler et finalement, on a adopté parce que c'est quelque chose qui simplifie la vie. Résultat, le nombre de e-cartes envoyées cette année est déjà deux fois plus important que l'année dernière. Jusqu'à 2 millions par semaine pour ce seul site. Évidemment, il reste de nombreux irréductibles pour qui le papier est incontournable. La carte, c'est mieux pour moi. Je ne sais pas, ça représente quelque chose. L'écriture, je ne sais pas. Si vous hésitez, La Poste propose pour ses abonnés une solution ménageant la chèvre et le chou. Pour le côté électronique, vous choisissez votre carte et tapez votre texte sur Internet. Pour le côté plus traditionnel, c'est une version papier qui sera envoyée à votre correspondant avec un vrai timbre. Et on en revient maintenant au phénomène de la scène comique en ce début d'année en France. J'ai nommé Djamal Debouze qui est avec nous. Bonsoir Djamal. Le zébulon de la banlieue que vous étiez est devenu l'acteur, le comique le plus coté en France. Votre tournée fait sale comble et vous êtes adulé. C'est peut-être ça qui est nouveau comme un porte-parole. Quelques images d'abord avec Abdel Mostefa et Marie-Pierre Cassignard. Qui c'est ? Ça pourrait être Djamal. Djamal Bond à voir toutes ses filles se précipiter sur scène. Un temps, ça n'a été que le comique en devenir venu de la banlieue parisienne. Un ascenseur social transformé en fusée et c'est aujourd'hui une star à seulement 28 ans. Ça va ou quoi ? Ça se passe bien ? Moi, c'est un peu mon quotidien. Tous les jours, je me dis qu'un jour, il y a un mec qui va arriver frapper chez moi en me disant excusez-moi, il faut tout rendre. On s'est trompé. Vraiment, on s'excuse, c'était pas vous. Une famille nombreuse, un père émigré marocain, agent d'entretien. On pourrait vous faire du Zola version thé à la menthe. Mais non, la vie à Trappes c'était plutôt une bonne source d'inspiration. Les premières interviews à la maison. Les premiers spectacles dans des MJC. Et puis arrivent les vraies scènes avec toujours sa vie romancée bien sûr en toile de fond. L'huissier dont je vous parle là, l'huissier dont je vous parle, il est venu tellement de fois chez moi cet huissier. Mais il est venu tellement de fois que jusqu'à l'âge de 12 ans, je croyais que c'était mon oncle. Je le jure. Comme ça, je ne m'y attendais pas du tout. Partout, Jamel vole alors la vedette. C'est la consécramption. Jamel. C'est bon, je suis consécramé. Ils volent les récompenses des autres aussi. Après le petit, le grand écran avec notamment Amélie Poulain et Astérix de carton box-office. Il finit acteur français le mieux payé en 2002 et vous voudriez connaître son secret. C'est la pleasure magique. Et oui, mesdames et mesdames, la jeunesse l'adore ce chat-cherné. J'ai pris un vrai clip. Merci infiniment. Il court, il court le futé. En plus d'NTM, il écoute désormais Jean-Sébastien Bach qui habite Saint-Germain-des-Prés. C'est moi ? C'est vous. C'est vous qu'on a vu ? Ça me fait plaisir. Pas mal, hein ? Oui. Joli parcours. Je suis assez content, je dois l'avouer. Vous êtes consécramé. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire que je suis consécramé. Alors, il y a une nouveauté, je le disais, avec ce spectacle. C'est bon comme comique. Vous avez toujours beaucoup fait rire. Mais là, on sent autre chose. Dans la salle, les gens disent « Jamel, je t'aime ». Une fille surtout. Oui, oui, oui. Jamel, président. Oui, j'ai entendu aussi ce genre de choses. Mais oui, je suis très content. Mais effectivement, le discours a un petit peu changé. Je m'applique un petit peu, je m'applique davantage dans ce que je raconte. C'est un peu plus écrit et il y a davantage de gens qui se reconnaissent dans ce que je raconte. Je suis très content. Et puis, je le disais, vous êtes un peu en train de devenir un porte-parole. Vous le faites consciemment, vous en avez envie. De fait. Pas du tout. Je n'ai jamais voulu être porte-parole. De toute la banlieue, un peu. Toute population confondue. Mais on sent qu'il y a... Mais forcément, je viens de Trappes, une banlieue assez chaude. Je raconte des choses qui touchent beaucoup de gens puisqu'ils les vivent. C'est des choses que j'ai vécues avec lesquelles je suis un peu moins... Je suis moins confronté à ce genre de choses aujourd'hui. Je suis très content de représenter cette jeunesse, mais je ne l'ai jamais cherchée. C'est venu comme ça. Je suis très fier. Vous étiez à Trappes, vous êtes à Saint-Germain-des-Prés. Je disais dans une interview « Je n'ai pas du tout honte de faire de l'oseille. » Non. Ça ne va pas toute ma vie. Mes parents ont courbé les chines toute leur vie. Mon père, il a travaillé très dur pour être pauvre. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui, alhamdoulilah, de pouvoir faire mon métier, de faire ma passion, de faire de ma passion, de faire de mon métier cette passion. J'ai juste une chance... Vous assumez votre réussite ? J'ai une chance incroyable. Je me lève le matin en me disant « Super, je vais aller travailler. » Mon père n'a pas eu cette chance-là. Et je vis ça pleinement. Et sans aucun remords. Enfin, sans aucun état d'âme. Tu vois, je kiffe, tout simplement. Oui. Par contre, vous êtes toujours en bande avec vos frères, avec vos copains. Mais ça me permet de relativiser, de garder les pieds sur terre. C'est eux qui me permettent de prendre conscience. Vous amenez un bout de banlieue avec vous ? Ou c'est juste que vous avez besoin d'être entouré ? Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas le choix. De toute manière, que je le veuille une autre, ils sont là. Mes frères ont toujours été avec moi. Mon frère Karim me suit depuis des années, que ce soit à Gap ou dans les MJ Saint-Lantaire, il était là. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui que ça fonctionne. Ils ne partageraient pas cette aventure jusqu'au bout. Ils me permettent de relativiser. Ils me servent de garde-fou. Le problème, c'est que comme c'est un peu fou, ça ne me fait pas trop quoi garder. Mais ça me permet de vivre ce que je vis pleinement. Et alors, vous dites dans votre spectacle à un moment donné, que ce n'est pas facile pour les Arabes en ce moment. Alors, on parlait du côté porte-parole. Ça fait que vous vous sentez aujourd'hui peut-être un peu plus investi ? Non, effectivement, je grandis. Donc, ça fait partie du spectacle. Non, non, je grandis. Je vois des choses qui me touchent, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ma conscience politique s'affirme de plus en plus. On vit dans des situations, dans des cités, dans des ghettos qui ne sont pas viables, qui ne sont pas normales. Donc, forcément, moi, mon rôle aujourd'hui, vu la chance que j'ai de pouvoir parler au maximum de gens, c'est de le dire et de mettre le doigt dessus. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Mais que ce soit à Félix-Piat ou dans la cité des Mérisiers, il y a beaucoup trop de cafards. Et ça, ce n'est pas normal. Quelques petites questions. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Qui vous fait rire ? Aujourd'hui. Qui me fait rire ? À la télé de les spectacles. Richard Préor, l'humour anglo-saxon. Je suis assez fan. Jean-Pierre Bacry me fait rire. Elie Semoun me fait beaucoup rire. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me font rire. Mais ce n'est pas tant les comiques. Moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est la vie. C'est les mecs de mon quartier. Le plus grand comique que je connais n'est pas connu. Il s'appelle Django. D'ailleurs, je le salue au passage. Qu'est-ce qui est drôle chez lui ? Lui, sa nature. Et oui, il habite dans le 19e et il a du recul tout le temps sur nous. Ça, c'est formidable. Rien n'est grave pour lui. Ça, ça m'amuse. Et qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Django. Aussi ? Oui, vraiment. Parce qu'il a une humanité. Je vous dis, rien n'est grave. Alors qu'il vit des choses terribles et c'est à la fois touchant et très drôle. Le décor du journal, ça vous plaît ? Je voulais juste vous dire que franchement, vous m'avez bluffé. Pendant une demi-heure, vous nous avez raconté des choses très dures mais toujours avec la bogocité. C'est-à-dire le costume parallèle à la table, la coupe qui a été faite par Wackintosh. Changez rien, M. Poujadas. C'était dur. Après Rachid Arabe, je me disais qui ils vont nous mettre ? Changez rien. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Merci. Merci et bravo, Jamel Debbouze, pour votre succès, pour votre très grand succès. Du sport, vous allez regarder ça avec nous. C'est du tennis. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles puisqu'on reparle de dopage. John McEnroe serait dopé à l'insu de son plein. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? John McEnroe se serait dopé ? John McEnroe lui-même. Mais comment va la société, M. Poujadas ? Si John McEnroe se dope ? Il ne le savait pas. Il a pris des stéroïdes sans le savoir. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. On regarde. John, si tu m'écoutes, tu vas essayer de nous faire croire que tu n'étais pas au courant. Espèce de mytho, va. C'est Emmanuel Tissier qui nous raconte ça. On le savait, John McEnroe avait un caractère de cochon sur le cours. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un remède de cheval coulait dans ses veines. L'ancien numéro 1 mondial vient d'avouer à un journal australien qu'il avait consommé pendant 6 ans des stéroïdes destinés aux chevaux. Même si McEnroe affirme avoir été dopé à son insu, ses aveux jettent le discrédit sur l'un des plus beaux palmarès du tennis. Quand on a admiré John McEnroe, on ne peut qu'être choqué. C'est quelqu'un, c'était vraiment le joueur qu'on allait voir parce qu'il jouait tellement bien. C'était le génie, le génie du tennis. Aujourd'hui, McEnroe exhibe ses colères dans des matchs pour rire. Il est resté une vedette du sport grâce à sa glorieuse carrière. McEnroe est donc passé au travers des contrôles pendant 6 ans. En 1980, quand jouait John McEnroe, il y avait très peu de contrôles. Les lois ont évolué, les mentalités ont évolué. On a pris conscience que le dopage pouvait être dangereux pour la santé des joueurs. Les gouvernements se sont impliqués, les fédérations se sont impliqués. Mais le dopage dans le tennis ne s'est pas arrêté avec McEnroe. Greg Ruzetsky, le britannique, est le dernier joueur d'une liste de noms contre les positifs ces dernières semaines. Pour sa défense, Ruzetsky affirme que d'autres tennismans, beaucoup d'autres, sont concernés. et il n'hésite pas à évoquer l'un des plus grands scandales du monde du sport. Et puis, l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est du football avec, regardez bien, cette danse du gardien de lance. Charles Itanger déconcentrait son adversaire dans un pénalty. Ça peut marcher. Il arrête le tir du Nantais. Nicolas Gillet. Bilan de la rencontre, match lul, zéro partout. Bravo, Charles Itanger. Qu'est-ce que vous pensez de Zimé, Zimé Zimé Zidane ? C'est le meilleur. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, c'est bon, déjà. Allez, on a un point commun. D'accord. Merci, Jamel. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet. Attention, locaux avalanches dans les Alpes. 20h55, un téléfilm. Il est dit la cliente avec Francis Huster et Micheline Prelle. 22h35, Mocrois et Arlette Chabot avec notamment un débat sur l'euthanasie. Minute et demi, dernier journal. Jean-Claude Renaud dès 6h30. On vous voit. C'est bon, tu t'es en voie, c'est bon, c'est bon. Tu t'es en voie, c'est bon. Tu t'es en voie, tu t'es en voie derrière. Voilà. Dans les cas de vérité, il sera Françoise Laborde avec Bernard Debré. Et on se quitte. Regardez encore, dernière image. Queen Mary, sa première croisière. La mer s'était calmée à Southampton. Son port d'attache, cap vers la Floride. 2600 passagers à bord, deux semaines de voyage. Merci, Jamel. A demain. Merci, c'est pour j'adapter. Merci.